Ils sont nombreux, ils ont envie, ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres ! Le Centre National du Livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez son livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Avec Feu, publié chez Fayard, Maria Pourchet nous propose un roman incandescent qui coupe le souffle. Elle raconte l'histoire des fins intérieures, de Laure et de Clément, le hasard de leur rencontre, la fatalité qui s'ensuit et comment leurs désirs ne s'accorderont jamais, laissant les corps amorphes et endoloris. Feu, c'est la passion qui rend fou, qui se raconte en monologue interposé, laissant les voix féminines et masculines se répondre, sans tricher. Feu, c'est comme si on était pris dans les sables mouvants de la passion qui nous engloutit. Action. Bonjour Maria. Pour avoir pris feu, fallait-il que vos personnages se détestent eux-mêmes ? L'un des deux, peut-être. C'est peut-être le cas de Clément. Effectivement, peut-être que c'est drôle ce que je pensais hier, que Laure aimait Clément, peut-être pour le convaincre de s'aimer lui-même, pour l'accompagner vers lui-même, parce que c'est quelqu'un qui manque cruellement d'amour propre, et que c'est principalement en ceci qu'elle avait échoué. Donc votre question fait vraiment résonner une pensée nocturne, parce que oui, je pense parfois, dans mes insomnies, je repense à mes livres. Voilà, un délire narcissique comme un autre. Donc oui, je pense que Clément, celui qui a pris feu, manquait d'amour pour lui-même. Le monologue est-il le discours le plus adapté pour parler de l'attente qui précède l'explosion ? Oui, je pense que oui. Puisque l'attente, c'est souvent une situation isolée, c'est la solitude de l'attente. Et pour faire parler la solitude, pour rendre ce silence-là un peu bavard, il n'y a que le monologue ou l'adresse à une entité muette. Un miroir, un animal, le néant, un mort. Vous choisissez d'alterner les monologues. Pourquoi ? Alors, ça nous renvoie à l'origine même de ce projet. Je voulais écrire depuis longtemps, je l'ai déjà beaucoup dit, mais ça reste très vrai. Je voulais écrire depuis longtemps quelque chose sur la passion. Mais ce qui me faisait hésiter, c'était justement cette obligation, que je pensais être la mienne, de parler du point de vue strictement féminin. Et donc de continuer à conserver muet le point de vue masculin, ce qu'il en est de la souffrance des hommes aussi dans les histoires d'amour impossible, ce qu'il en est de leur solitude, de leur limite. Puisque nous, entre femmes, on parle beaucoup de nos amours souvent, et on spécule énormément sur cette part-là. Et souvent, on spécule mal. On finit toujours, la solitude et la souffrance aidant dans certaines situations amoureuses, on finit toujours par supposer le pire, des formes d'indifférence, des formes de machisme, de paranoïa, de peur chez nos partenaires. Et ce phénomène-là m'a toujours passionnée. Et c'est ça que je voulais explorer. En fait, je voulais essayer. Je voulais tenter un dispositif qui me permettrait d'aller tour à tour dans les sensations, les sentiments et les interprétations de l'un et de l'autre. Il faut être sobre pour écrire sur la passion ? Non, non, non. Il faut être... Il faut soi-même s'enivrer. Parce que j'ai décidé de prendre le terme sobre dans son acception alcoolique. Enfin, non-alcoolique. Oui, oui, il faut être... Il faut être ivre d'émotions. Et c'était une des difficultés de ce texte. C'est qu'il a fallu aller en rechercher certaines, en entretenir certaines. Et donc, pour moi, ça m'a conduite à réveiller un passé amoureux, des blessures amoureuses, parfois très très anciennes. Enfin, je suis remontée amoureux ou affectif. On commence par les blessures affectives, puis on finit par aller ouvrir et gratter les plus anciennes, les blessures affectives de l'enfance. Et moi, ça m'a fait remonter à toute une trajectoire émotionnelle. Et j'ai utilisé ça. Enfin, j'ai écrit... Toutes les métaphores qui me viennent, là, c'est des métaphores organiques. J'ai écrit avec ma chair, avec mon sang. Non, je ne vais pas assumer ça. Donc, voilà. En tout cas, j'ai écrit avec quelque chose que j'ai ramassé en moi. Ça, c'est sûr. Et avec quoi, je me suis enivrée, pour revenir à votre... J'aime beaucoup votre terme de... Faut-il être sobre ou non ? Vous avez choisi d'écrire vos monologues en employant un style incisif qui coupe le souffle. C'était volontaire de faire partager cette passion, cet état, avec vos lecteurs ? Oui, c'était un livre écrit pour le lecteur, pour la lectrice aussi. Alors, le souffle coupé, c'est une mimesis avec moi, parce que moi, j'écris le souffle coupé. Quand j'arrive à la fin d'un chapitre, j'ai retenu ma respiration. J'écris comme ça. J'écris en retendant ma respiration et, par moments, je la lâche. Et je pense que ça imprime tellement mon rythme d'écriture qu'il me paraît évident que quand le lecteur accepte d'emprunter le même chemin que moi, c'est-à-dire qu'il y a une lecture qui accepte d'être un petit peu fusionnelle, nécessairement, il emprunte ce rythme respiratoire aussi. Ça, ça me paraît... Je voulais témoigner de quelque chose. Je voulais... C'est peut-être la seule fois où je me suis dit, j'aimerais que ça serve à quelqu'un. Transmettre ? Oui, vraiment. J'aimerais que, même s'il y a quelques hommes ou quelques femmes, que ça éclaire sur... Parce que parfois, nos propres émotions peuvent être un tel magma, une telle nuit, que s'il ne s'agit pas... Enfin, ça serait totalement mégalo de dire qu'il s'agit de sortir les lecteurs de leur nuit. Attention, je suis même... Je dirais qu'ils ne sont pas les seuls. Je ne suis même pas sortie de la mienne, comme dirait Annie Arnaud. Donc, oui, oui, voilà. Il y avait une intention réelle de donner quelque chose que j'avais peut-être avant aussi, mais de manière plus souterraine, voire pas complètement conscientisée. Mais là, je voulais donner quelque chose. Vous avez eu des retours de lecteurs ? Oui, parce que je me déplace beaucoup pour ce livre. Il y a des retours de lecteurs. J'en ai dans les librairies, dans les salons. Et alors ça, c'est... Et parfois, des gens qui me donnent en retour un témoignage de vie ou parfois même qui me demandent des conseils. Comme si... Alors que c'est de la fiction. C'est vraiment... Ce n'est même pas de l'autofiction. Mais en tout cas, les émotions... La terre émotionnelle que j'ai utilisée pour faire ce livre, c'est la mienne, en tout cas. Donc, ça me dispose quand même à pouvoir répondre à certaines questions. Mais ça, il y a des moments d'échange avec les lecteurs autour de ce livre incroyables. On parle finalement très peu de littérature. Et on parle de la condition amoureuse. Après avoir écrit un roman sur la passion, la passion destructrice, comment fait-on, en tant qu'écrivain, en tant qu'écrivaine, pour se nourrir de nouveau ? Ça, je peux difficilement vous le dire. Soit il vous arrive... Enfin, beaucoup de livres naissent d'un choc. Donc, soit vous en prenez un sur le coin de la figure, voire vous le provoquez. J'imagine que c'est possible aussi. Parfois, les écrivains que nous sommes, on est parfois pathologiquement voués à notre vocation. Donc, on peut décider de vivre des trucs destructeurs pour faire un livre. Ça s'est vu, ça se verra encore. Donc, il y a cette hypothèse-là. Après, il faut quand même un petit peu se préserver. Donc, ce n'est pas l'hypothèse qu'on peut travailler à chaque fois. On croit toujours qu'un roman, celui-là, j'aurais pu le croire aussi. Si ça avait été mon deuxième livre, j'aurais vraiment pensé ça, que ce livre-là m'avait calcinée et j'aurais eu très peur. Or, c'est le sixième et j'ai l'habitude de cette erreur-là, de se dire que... Enfin, le sentiment d'avoir tout dit, le sentiment un peu... Il y a un peu mégalo aussi, quoi. Je veux dire, voilà, la source est tarie, j'ai absolument tout dit, je peux mourir. C'est... Non, non. On est à nouveau le vecteur de plein de choses, quoi. Il suffit d'être en contact avec le monde, la société, les autres, ou même l'invisible. Et on sait qu'on va être très rapidement dépositaire d'une histoire. Et quant aux moyens de le dire, ben, humblement, on a vérifié qu'on les avait. Donc, voilà, je ne suis pas inquiète. Mais sur la question du comment, il faut vraiment se laisser faire, quoi. Le premier truc, c'est de ne pas se poser la question. Et ça vient. De toute façon, ça vient, quoi. Ça revient toujours. Comme l'appétit. Maria, c'est à vous pour la lecture d'un extrait de votre livre. Feu ! Le surlendemain, tu retrouves ton corps propre sur un lit d'hôpital, tandis que se dissipent les restes gazeux d'une anesthésie locale. Alors que tu dormais à demi, ton ventre était nettoyé des éventuels et microscopiques résidus embryonnaires. Simple précaution, demandée pour la forme par ton gynécologue, les fausses couches précoces s'apparentant souvent à des hémorragistes ensuite. Bientôt, entre une jeune femme en blouse verte qui vient sourire à ton chevet. Elle t'apprend que tout ira bien, que tout est parti. Tu pourras, dans les heures à venir, reprendre une vie normale. C'est du passé, madame, dit-elle. Tu n'as prévenu personne, alors personne n'est venu te chercher, alors c'est plus dur, alors tant mieux. Dehors, une pluie dense, inflexible, te foie jusqu'à la station Port-Royal. Tu entres sous terre sans marcher droit, courbattue, vaseuse, et tes fesses déformées par l'épaisseur d'une couche que tu devras porter et remplacer durant deux jours. Tu pouvais prendre un taxi, mais tu ne le mérites plus. On te bouscule et tu laisses faire. Te voilà presque soulagée de ne trouver aucune place assise dans la rame, de pouvoir en chier davantage, agripper des deux mains à la barre infecte. Tu confonds, comme Clément, la souffrance avec une sainteté facile, l'humiliation de ton corps avec le rachat de ton âme discount. Il te faudra une heure trente pour revenir chez toi. Au paradis des martyrs agricoles, la mère de ta mère, on ne la ramène plus. Maria Pourchet est l'auteur de plusieurs romans, dont Champion et les Impatients, publiés aux éditions Gallimard. Elle sera la prochaine marraine de la nuit de la lecture avec François-Henri Desérable. Sous-titrage Société Radio-Canada